Depuis, j'ai retrouvé un Wiphone, donc les Wiphone, c'est l'une des dernières inventions d'Elon Musk, tu vois, c'est un téléphone en gros qui est transparent. Là, je reçois énormément de notifications, mais c'est comme si tu veux, c'est des hologrammes qui apparaissent un peu partout. Il y a déjà trois mois de ça maintenant, je me suis réveillé un jour comme un autre, mais si tu veux, en l'espace d'une nuit, j'ai eu l'impression d'avoir vécu toute une vie. Donc, c'était très bizarre, comme si on m'avait implanté des connaissances, ou on m'avait fait un transfert de conscience, ou j'en sais rien, mais j'ai l'impression d'avoir des souvenirs qui n'étaient pas les miens, et d'avoir vécu toute une nuit, une vie entière, tu vois. Et bref, je me réveille le matin normal et tout, et j'étais dans un endroit qui, j'avais pas l'impression que cet endroit m'était familier, mais de mes souvenirs, c'était bien chez moi, tu vois ce que je veux dire. Et bref, je sors dehors et tout, donc je m'apprêtais à aller au travail, tout ce qui me semblait être mon travail, mais je me souviens plus de ce que c'était, mais je marchais sur la route pour y aller, et là, je me suis rendu compte que dehors, il n'y avait plus personne. Donc, au bout de deux, trois, quatre jours, j'ai commencé à m'inquiéter, et j'ai trouvé un téléphone, donc un vieux téléphone, tu vois, un téléphone qui date des années 2022, tous les jours maintenant depuis trois mois, et bien je publie une vidéo de mon quotidien, donc je vais dans des endroits qui étaient auparavant remplis de monde, tels, je sais pas, le Louvre, les Champs-Elysées, départ d'attraction, enfin bref, je vais un peu partout, dans des cinémas, dans des centres commerciaux, nanana, je vais partout, partout, et il n'y a plus personne. Et sur ce téléphone-là, j'ai eu accès à une grosse base de données, donc il y avait plein de choses qui s'affichaient à moi, et j'ai eu l'opportunité de rentrer en contact avec plusieurs périodes, donc il y a eu 2010, 2015, 2018, 2020, 2025, 2030, etc., et l'époque où il y avait le plus de connexions, on va dire, le plus de réseaux, c'était avec 2022, donc j'ai choisi de rentrer en contact avec 2022. De ce que j'ai pu lire des journaux, tu vois, qui est resté, c'est l'élite, donc l'élite, ceux qui dirigent le monde dans l'ombre depuis des années, qui sont à l'origine de tout ça. Donc, je sais pas si tu veux, les gens déjà à votre époque, ils en ont marre, tu vois, en 2022, vous êtes en 2023, en 2023, ils en ont vraiment marre, les gens. Et ils commencent petit à petit, tu vois, il me semble, il y a plein de gens qui m'identifient un peu sur TikTok, sur Insta, dans des trucs qui se passent un peu à l'heure d'aujourd'hui chez vous, et tu vois, entre guillemets, le pays, il implose de l'intérieur, tu vois ce que je veux dire, et plus les années vont passer, plus les élites vont continuer, continuer, continuer à mettre en place des choses que le peuple, entre guillemets, ne va pas accepter, arrivé à un moment, le peuple va se réveiller, ne va pas se laisser faire, et l'élite a choisi de mettre fin à tout ça, et de repartir, entre guillemets, de zéro. Les gens, ils étaient pas prêts à ce qu'il allait se passer, genre, le vendredi, ils sortaient du travail, ils sortaient de l'école, nanana, et jamais, dans leur tête, ils auraient pu s'imaginer que c'était le dernier jour où ils allaient à l'école, le dernier jour où ils allaient au travail, nanana. Donc en gros, tout est resté tel quel. Même moi, je sais pas encore, je sais pas vraiment comment concrètement ça s'est passé pour que 98% de la population disparaisse. C'est très difficile pour moi, tu vois, de tenir le coup, au début j'avais énormément de mal, heureusement que j'ai eu accès à TikTok, et que j'ai pu créer quand même une assez grosse communauté, et que les gens m'aident à tenir le coup, on va dire, tu vois. Heureusement que j'ai ces gens-là qui parlaient, nanana, et grâce à eux, j'ai pu, vu que mon message, il a fait du bruit, j'ai pu retrouver en plus une survivante. Après, pour s'alimenter, c'est assez difficile pour moi, parce que, bah, tout ce qui est fruits, légumes, déjà, ça plouille. Tout ce qui est viande, c'est périmé, donc je me nourris principalement de conserves, de féculents, tout ce qui est pâtes, qui, tu vois, il y a des gros DLC, des DLC assez longs. J'avais trouvé un téléphone de votre époque, tu vois, donc ça devait être un iPhone je sais plus combien. Ce téléphone-là m'a lâché, il y a quoi, il y a un mois et demi de moi, et depuis j'ai retrouvé un Wiphone. Donc les Wiphone, c'est les... c'est une des dernières inventions d'Elon Musk, tu vois, c'est un téléphone, en gros, qui est transparent. Et genre là, par exemple, il y a... là, je reçois énormément de notifications, mais c'est comme si tu veux, c'est des hologrammes qui apparaissent un peu partout. Mon message, il fait du bruit, si tu veux. Et l'élite, elle veut pas que, eh ben, vous sachiez tout ça avant que ça arrive, sinon ça pourrait, entre guillemets, contrecarrer leur plan. Enfin, donc, l'élite, ils veulent essayer de me faire taire. Donc c'est pour ça que, eh ben, je suis toujours dans des endroits, je montre pas où est-ce que je suis, tu vois, pour pas que... Si tu veux, sur mes lives, il y a énormément d'intelligence artificielle qui sont envoyée par l'élite, qui peuvent, entre guillemets, si je montre où je suis là, par exemple, ils vont pouvoir cartographier. Donc ils pourraient me retrouver. C'est pareil pour mon visage. Si j'enlève, ils pourront forcément me retrouver et mettre fin à mon histoire, quoi.